En décembre prochain, il sera diplômé en génie électrique de l'université technologique d'Einthoven. Ses professeurs et d'autres l'ont qualifié de génie, et il a de grands projets pour son avenir y compris un doctorat. « Je n'ai aucune idée de la façon dont je l'ai fait », dit ce garçon de 9 ans qui deviendra le plus jeune diplômé du monde. Il avait 4 ans quand il a commencé l'école primaire, mais avant même que ses camarades de classe aient pu passer au lycée, Laurent Simon obtient un diplôme universitaire. À l'âge de 9 ans, Laurent Simon, un enfant belge, a mis un an pour terminer la première année du primaire, comme la plupart des élèves. Puis il a vraiment accéléré sa progression l'année suivante. À l'âge de 6 ans, il est entré à l'école secondaire et, en 18 mois à peine, il a traversé ce qui est censé être 6 ans d'apprentissage. Quand l'émission New Day de la BBC lui a demandé comment il pouvait bien avoir un diplôme à l'âge de 9 ans, Laurent Simon a répondu « Je n'en ai aucune idée ». Laurent s'intéresse à la façon dont la technologie peut aider le corps humain. Son projet de diplôme porte sur une puce électrique reliée au cerveau. Les organes artificiels sont des dispositifs fabriqués par l'homme qui pourraient un jour remplacer une partie du corps humain, un cœur ou un rein et ainsi éliminer le besoin de transplantation de donneurs. Son but avec les organes artificiels est d'améliorer la durée de vie et la qualité de vie de l'homme. En fait, ce sont ses grands-parents qui ont découvert son potentiel pour la première fois, avant même qu'il aille à l'école. Il a été élevé par ses grands-parents et ils ont remarqué quelque chose de spécial chez lui et ont commencé à en parler. Comme tous les autres grands-parents, nous pensions qu'il était fier de leur petit-fils et qu'il ne le prenait pas trop au sérieux, se rappelle Alexander Simon, son père. Mais quand ses enseignants du primaire leur ont dit la même chose, les parents ont essayé de comprendre pourquoi il était si brillant. En plus d'avoir une mémoire photographique et un QI de 145, le jeune garçon avait aussi de bonnes capacités d'analyse. Dès le début, il aimait les mathématiques et les sciences, mais ne montrait pas beaucoup d'inclination pour les langues. Son père déclare qu'il avait montré de la réticence à aller à l'école certains jours et qu'il voulait simplement paresser ou aller à la plage et jouer. Mais il a travaillé méthodiquement après être allé à l'université. Et sa vie est une routine intense. Le lundi, il reçoit une introduction au cours, il passe le mardi au laboratoire et le mercredi est réservé aux études. Il reste à la maison et au lit pendant huit heures. Il profite du jeudi pour rencontrer les professeurs et poser des questions et le vendredi, il passe les examens, dit son père. Pour s'assurer que Laurent est à l'aise et qu'il apprend à sa façon, la plupart du temps, on lui dispense les cours séparément des autres étudiants de premier cycle, qui ont pour la plupart laissé leur adolescence derrière eux. Mais son père dit qu'il n'a pas perdu les joies de l'enfance et qu'il n'y a aucune pression sur lui. Il est déjà célèbre. Son compte Instagram a plus de 35 000 abonnés et donne plus qu'un aperçu de sa nature amusante. Il a téléchargé des photos de lui en train de marcher avec son chien, de nager et de faire des entrevues avec les médias.